Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne l'agenda de Google. Pour cela, on se reconnecte d'abord à sa boîte mail, ensuite on va dans la mosaïque de Google, ici nous avons toutes les applications de Google, et nous prenons Agenda. Donc notre agenda va se présenter comme ceci. Pour marquer un rendez-vous, il suffit de cliquer sur la journée où vous voulez marquer votre rendez-vous. Il nous a ouvert cette petite boîte, donc ici on va mettre Ajouter un titre et une heure, donc notre titre ça va être cours enfant. Ici il me met Préciser l'heure, je vais cliquer dessus, donc le 7 octobre, Préciser l'heure, donc l'heure c'est 14h, je clique 14h jusqu'à 16h, voilà, et il me dit ça fera 2h. Donc je peux inviter, je peux ajouter des invités, ces invités là il me faudra leur adresse mail, comme ça ils vont recevoir une invitation. Je peux ajouter un lieu, je peux ajouter une description, c'est-à-dire que pour moi éventuellement, ça serait de dire Prenez vos classeurs verts. Voilà, donc ici je saisirai Prenez vos classeurs verts. Et ça sera Cours informatique. Nous avons ici nos différents agendas, donc nous ici c'est l'agenda Cours informatique. Ensuite je peux aller chercher d'autres options. Sur ces options, je peux par exemple, la notification lui demander de me rappeler que j'ai ce cours, par exemple 24h avant. Je vais saisir au clavier 24 et ici je vais prendre heure. Donc vous voyez ici j'appuie, ça déroule, voilà. Donc il va me le rappeler dans 24h avant la date. Donc ici je peux faire Enregistrer. Et notre rendez-vous est donc marqué ici. Si je double-clique dessus, je peux réouvrir cette boîte de dialogue dans lequel je peux changer des choses. Alors là, on va se mettre en semaine. On peut avoir besoin de créer un agenda. Donc vous allez faire Autre agenda ici, petit plus. Vous cliquez dessus, Créer un agenda. Donc ici vous allez créer un agenda. Vous pouvez lui donner un descriptif. Et vous faites Créer un agenda. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez ici avec cette petite flèche. Donc nous allons créer notre rendez-vous. 14h30, 15h30. Et ici nous allons lui dire que ce n'est pas cours informatique, mais que c'est perso. Alors on peut le changer directement ici. Et je fais donc, je marque d'abord mon rendez-vous. Et je vais mettre perso. Et je fais donc Enregistrer. Si je crée un autre rendez-vous, vous voyez, il me repropose à chaque fois cours informatique. C'est ici, c'est le premier qui a été créé. Donc ici, je peux lui dire que non, c'est cours à saut. Donc là, il prend la couleur de cours à saut. Donc là, il prend la couleur de cours à saut. Voilà, donc là, il m'a créé mon événement. Si cet événement, au final, je me dis non, finalement, je ne le veux pas. Ce n'était pas là qu'il devait aller. Je peux cliquer avec le côté droit de ma souris et faire Supprimer. Et là, il est supprimé. Mais je peux aussi, en cliquant dessus, j'ai la poubelle ici, faire Supprimer. Maintenant, je peux aussi faire des recherches. J'ai donc un agenda et je peux rechercher, par exemple, quand est-ce que j'ai rendez-vous chez mon dentiste. Donc, je vais ici, avec la loupe, c'est pour faire la recherche, je vais marquer Dentiste. Et je fais Rechercher en appuyant ici sur la petite loupe. Et là, il me dit que le 17 septembre, 14h30, 15h30, j'ai un rendez-vous chez mon dentiste. Voilà pour la touche Rechercher. Ici, nous avons ce petit menu Paramètres. Je clique dessus et nous avons Corbeille et nous avons Paramètres. Paramètres, il y a des petites choses que l'on peut régler. Donc là, il nous met la langue, le pays, le format date. Vous pouvez, si vous aimez le format date 2020-12-31 ou 12-31-2020 ou 31-12-2020, voilà, vous pouvez choisir le format qui vous convient. Vous avez pour configurer votre semaine. Bon, la semaine commence le dimanche et elle est sur 7 jours. Vous pourriez faire une semaine, vous voyez, vous avez le choix sur 4 jours, 5 jours. Voilà, ça dépend. Vous pouvez, par exemple, donc quand on marque un rendez-vous, il vous le donne pour une heure. C'est-à-dire, il considère que votre rendez-vous, c'est une heure. Durée par défaut, 60 minutes, une heure. Mais vous pourriez dire 90 minutes, 120 minutes ou tout simplement 20 minutes. Voilà, par défaut, si c'est régulièrement pour vous, c'est toujours 20 minutes, vous pouvez carrément ici régler vos 20 minutes ici. Et donc, à chaque fois que vous marquerez un rendez-vous, il vous mettra un créneau horaire qui fera 20 minutes. Ici, petite flèche à côté de paramètres, hop, et je reviens sur mon agenda. Nous pouvons avoir, par exemple, ici, j'ai un cours de niveau 1 adulte, 14 à 16 heures, nous sommes le lundi. Je peux dire que ce cours-là va être répété tous les lundis à la même heure. J'ai le même cours tous les lundis. Donc, pour ça, je vais cliquer ici sur ces 6 options, vous voyez ces 3 petits points. Je clique là-dessus et j'ai dupliqué. Donc, je vais demander la duplication de ce cours. Je vais venir ici une seule fois. J'ai tous les jours, toutes les semaines, le lundi, tous les mois, le premier lundi, tous les ans, le 5 octobre. Donc, par exemple, pour les anniversaires, ça peut être intéressant. Donc, toutes les semaines, le lundi. Donc, ça va être pour moi, toutes les semaines, le lundi. Donc, je vais cliquer dessus et je vais faire enregistrer. Alors, bien sûr, comme j'étais sur le 5 quand je l'ai fait, il en a fait 2. Donc, je vais en enlever un et je le mets dans la poubelle. Donc, maintenant, je peux aller voir la semaine d'après et la semaine du 12. Ici, le lundi 12, j'ai bien mon cours. Et je peux le mettre en mois. Je vais mieux m'en rendre compte. Voilà. J'ai bien tous les lundis mon cours de 14 heures. Pour changer le mois, vous faites défiler ici la flèche, soit vers la gauche, soit vers la droite. Et vous faites défiler vos mois. Vous allez pouvoir synchroniser votre téléphone avec votre PC. Pour cela, il va falloir déjà que vous ayez installé Google sur votre téléphone. Et donc, que vous ayez accès à l'agenda. Quand vous êtes dans votre agenda, ici, vous avez les 3 petits points. Vous appuyez dessus et vous allez dans paramètres. Lorsque vous êtes dans paramètres, vous prenez l'adresse mail qui est la vôtre. Et vous allez cocher pour demander la synchronisation. Voilà. Donc, moi ici, tout est synchronisé, sauf les contacts. Le gros avantage d'avoir synchronisé votre téléphone, c'est que dorénavant, tout ce que vous pourrez marquer comme rendez-vous à partir de votre téléphone ou à partir de votre PC se synchronisera. Autrement dit, vous aurez votre agenda du téléphone et l'agenda du PC qui seront totalement identiques. Ce cours est donc terminé. J'espère qu'il vous aura été utile et que vous allez vous servir de cet agenda qui est très pratique. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada